Bonjour. Aujourd'hui, on va se parler de responsabilité partagée. C'est pas si évident que ça, de partager les responsabilités, parce qu'on est porté à penser que le leadership, c'est individuel, c'est quelque chose que l'individu porte, puis qu'on doit développer. C'est vrai, mais ce qui est vrai aussi, c'est qu'un vrai leadership, ça doit être partagé avec nos équipiers autour de nous. Et si on réussit à développer le sens des responsabilités dans notre organisation, notre leadership va être partagé avec tout le monde, et ça va être intéressant pour tout le monde. Finalement, tout le monde va en profiter, autant l'organisation que les individus avec lesquels on travaille, qui vont être plus stimulés. Mais, si on veut qu'un livre de recherche soit vraiment partagé, il y a des choses à faire, puis il y a des choses à éviter. Alors, si vous voulez, je vais vous proposer cinq choses, cinq comportements à éviter, puis je vais vous donner en même temps le remède ou la solution pour éviter ces comportements négatifs-là. Le premier que je vais vous parler, c'est la méfiance. C'est de se méfier de la compétence de nos collègues. C'est de se méfier de leur motivation. C'est, dans le fond, d'être méfiant par rapport à nos équipiers. Et, dans le fond, si on veut corriger ça, cette méfiance-là, le remède, c'est de permettre les initiatives, c'est de permettre l'autonomie, c'est de permettre aux gens de prendre, d'être le plus autonome possible. Et puis, c'est de discuter franchement des motivations de nos équipiers. Ça peut arriver qu'on ait une certaine réticence, mais on en parle ouvertement, on essaie d'être le plus transparent possible. On donne leur juste et aussi on donne droit à l'erreur à nos équipiers. Le deuxième comportement que je vais vous proposer d'éviter, c'est d'être méprisant. Si on est méprisant envers les gens, ça se sent, le non-verbal va parler, ça se peut qu'on soit méprisant, qu'on ait, par exemple, qu'on ait un certain mépris par rapport à certaines professions, à certaines ethnies, à certains groupes culturels. Et il faut être conscient de ces problèmes-là. Et la façon de corriger ça, c'est, dans le fond, c'est d'instaurer dans notre organisation des valeurs de respect, d'être le plus respectueux possible envers les personnes, c'est d'être équitable envers tout le monde aussi, d'essayer et d'encourager aussi, si on peut avoir des équipes qui sont multi-ethniques, c'est intéressant, ça nous permet d'être ouverts à d'autres cultures. Et il faut souligner le rôle de tout le monde, il faut être équitable envers tout le monde quand on souligne leur rapport à l'organisation. Et puis, par exemple, si on oeuvre la formation, on l'offre à tout le monde de façon équitable, donc c'est une façon de corriger ce préjugé-là qu'on peut avoir. Le troisième comportement qui est à éviter, c'est la médisance, c'est, dans le fond, le placotage. Dans le fond, quelqu'un qui reçoit nos confidences quand on se permet de placoter contre un groupe ou contre quelqu'un, généralement, il va être content parce qu'il pense qu'on lui fait confiance. Mais c'est pas donc à moyen et à long terme, il va se dire, «Oui, s'il a dit ça de ce groupe-là ou de cet individu-là, quand je ne suis pas là, il dit quoi de moi? » Alors, finalement, quelqu'un qui a ce comportement-là de médisance, à moyen terme, à long terme, ça joue contre lui. Alors, la façon de... Il faut éviter carrément ce problème-là. Et quand il y a de la médisance dans notre organisation, eh bien, il faut l'arrêter le plus rapidement possible. Il faut changer de sujet de conversation. Si quelqu'un émet une épignion négative contre quelqu'un, on se dépêche à émettre une épignion constructive. Et ce ne sera pas long que les gens vont s'apercevoir qu'on n'est pas ouvert à ça. Et ils ne feront pas qu'on n'est pas là. Et tout tranquillement, ils vont le faire de moins en moins aussi. Le quatrième comportement que j'aimerais vous inviter à éviter, c'est le mensonge. Naturellement, la sincérité, l'authenticité, c'est important. Donc, si on ne dit pas la vérité, il y a un dicton qui dit qu'on peut mentir à quelqu'un une fois, mais on ne peut pas mentir à tout le monde tout le temps. Donc, la vérité nous rattrape un jour ou l'autre. Donc, si on veut corriger ça, si on veut ne pas mentir, dans le fond, il faut parler de façon honnête et authentique. Il faut... Dans le fond, toute vérité, des fois, n'est pas bonne à dire. Et si on ne peut dire la vérité, alors on ne dit rien. ou on dit qu'on n'a pas toute l'information et qu'on va donner l'information plus tard, parce qu'on n'est pas en mesure de donner toute l'information maintenant. Un cinquième comportement que je veux vous éviter à éviter, encore une fois, c'est la méprise, c'est de se méprendre. C'est de se méprendre par rapport à ce qu'on attend de nous ou de se méprendre par rapport aux intérêts qu'on a par rapport à ce qu'on nous propose. Et ça, ça joue en notre défaveur. Parce que si on n'est pas... Si on est... Dans le fond, ce que je vais vous proposer tout de suite, c'est le remède pour corriger ça. Donc, c'est vraiment de se connaître, de bien analyser qui on est, c'est quoi nos intérêts. Et ça va nous permettre d'être plus... Quand on accepte quelque chose, bien, d'y aller selon nos intérêts. Et ça va nous permettre aussi de demander vraiment, c'est quoi le besoin de la personne qui nous exprime son besoin. Donc, lui demander pourquoi. On peut lui demander plusieurs fois pourquoi. Pour être certain, tu as toujours creusé. Aller vraiment savoir la motivation profonde qui amène la personne à nous proposer un projet. Donc, à partir de ça, je pense qu'on va éviter les comportements qui sont négatifs. On va essayer d'avoir les comportements constructifs que je vous propose. Et ça va nous amener à développer un sens des responsabilités dans notre organisation. C'est une valeur qui est importante. Si on réussit à développer ça, une culture de responsabilité dans notre organisation, on va avoir une organisation qui va être performante. Alors, moi, ce que je veux vous demander peut-être, pensez-vous que cet objectif-là de vouloir partager les responsabilités, est-ce que c'est important? Et j'aimerais ça que vous nous partagiez aussi les trucs que vous avez pour réussir à partager vos responsabilités. Et je vous remercie de votre attention. Je vous remercie de votre attention.